personne, ce qui pour une ville de 30 000 habitants est tout de même assez bien. Cintra Kostalova. Et voici la technique tchécoslovaque. La forme de travail à la poutre est différente que celle des Allemands de l'Est. Les Allemands de l'Est évoluent avec beaucoup de rapidité sur cet agré, alors que les Tchèques dévoilent des qualités de plastique. Le mouvement est qu'il conduit avec des positions extrêmement correctes. D'ailleurs, de tout temps, même du temps de la championne du monde Bozakova, ensuite avec Tchatlaska qui a apporté un peu d'évolution par un peu plus de dynamisme, plus de risque. Vous voyez les Tchèques ici, avec cette nouvelle génération de gymnastes, essaient de remplacer, ce qui sera très difficile, la grande Véra Tchatlaska. Vous voyez les sauts, les déplacements sont moins rapides que ceux de Zuchold. Mais c'est correct. Beaucoup d'élégance, beaucoup de travail de souplesse, de rythme. Kostalova est une jeune gymnaste. Et voici, après le travail de souplesse, le travail d'équilibre et de puissance musculaire. Un appui renversé avec un retour en position écartée absolument magnifique. Un changement de phase par pivot arrière. Et on approche de la fin de l'exercice, qui sera certainement un travail acrobatique. Ah, aïe, 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 un petit déséquilibre à nouveau. Deux dixièmes qui tombent systématiquement car c'est la souplesse arrière et souplesse arrière avec de milliers.